Salut à tous, oui nous sommes la nuit parce que je n'ai pas eu le temps de tourner malgré que ce soit mon jour de congé, trop de choses à faire. Avec le travail qui a commencé en ce début du mois, comment vous dire que j'ai très peu de temps pour lire parce que je suis fatiguée constamment, je passe mon temps à manger et à dormir quand je ne suis pas au travail. Donc pas top top pour trouver du temps pour lire mais j'ai quand même fini un livre et il fallait que je vous en parle parce que c'est un coup de coeur. D'ailleurs il est possible que les vidéos commencent à s'espacer à partir de janvier, je reviendrai vers vous mais bon comme j'ai pas énormément le temps de lire forcément je lis plus lentement donc voilà. Aujourd'hui on va parler d'un livre qui m'a gentiment été envoyé par François Zir, il s'agit de l'île des damnés de Angelina Delcroix et c'est aux éditions Nouvelle Plume. Autant vous dire que ça faisait un moment que je cherchais un thriller haletant et vraiment percutant et vraiment original et ça y est je l'ai trouvé. Comment exercer son métier lorsqu'on n'a plus foi en la justice ? Et ben ça c'est le dilemme de Joy qui est envoyé pour une mission secrète et comment vous dire qu'elle ne sait pas dans quoi elle s'embarque. Il existe une île où se trouve un ancien hôpital psychiatrique, déjà ce ne sera pas très bon. Cette île elle est verdoyante et elle est aussi connue seulement des autorités apparemment. Et vraiment de la haute autorité. Et dans ce lieu ils ont décidé d'envoyer tous les pires criminels. Donc il y a des tueurs en série, des chefs de sectes, il y a des nécrophiles, des cannibales, wouh mais c'est super chouette tout ça. Bonne île pour passer ses vacances je pense. Ouais ouais ouais. Autant vous dire que ces gens sont laissés en totale liberté sur cette île. Ils font leurs propres lois, ils font leur propre société. Mais quelle des brillantes idées. Chloé elle est psycho-criminologue et elle va là-bas pour observer tout ce qui s'y passe, la société, les personnalités des gens, etc. Et elle est partie avec Rod qui est censée la protéger. Seulement, problème, plus de nouvelles des deux. Ouais là ça sent vraiment pas bon. En même temps je sais pas trop à quoi ils s'attendaient en envoyant des gens innocents sur une île comme ça. Du coup ils n'ont qu'un seul espoir. C'est Joy et son collègue Hotch qui vont être envoyés sur cette île afin de les retrouver et de repartir sains et saufs. Du coup eux ils vont devoir intégrer la communauté afin de retrouver les disparus et afin de repartir avec eux. Mais en fait il n'y a rien qui assure un retour c'est à dire que là ils tombent en zone inconnue. Ils prennent un aller mais ils savent pas s'il y a de retour. On va commencer par la couverture et voilà bon en toute honnêteté voici la neutralité la plus totale. C'est un livre destiné aux adultes donc évidemment il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de prise de risque, voilà on est sur du classique classique. La fameuse photo de couverture. Je la connais, vous la connaissez, voilà. Pas énormément de couleurs parce que c'est un thriller et là on peut observer sur l'image une île. Voilà, la mer est ici. Et le bâtiment au milieu qu'on peut imaginer être l'hôpital psychiatrique. Donc du coup la couverture est dans le thème au moins. Le côté marronné ça fait un peu les vieilles photos qui s'abîment. Bon pourquoi pas. Mais je suis extrêmement neutre sur cette couverture. Elle me déplaît pas mais elle m'inspire pas non plus. Bon. Si je ne me trompe pas il s'agit de mon premier coup de coeur dans les envois de France choisir. Donc très cool. A chaque fois je déplore le côté romantique des thrillers qu'on m'envoie parce que je trouve que ça n'a pas sa place. On ne mélange pas les torchons et les serviettes. Un thriller c'est un thriller. Une comédie romantique c'est une comédie romantique. Ne mélange pas les deux. C'est inutile. Ici on se trouve vraiment dans un univers qui est très son, qui est très glauque avec des personnages complexes. Il y a des mystères, il y a de la psychologie. Vraiment il ne faut pas se affier aux apparences. Quel plaisir de se plonger dans une histoire morbide qui tient ses promesses. D'ailleurs c'est la première fois que je lis un livre de cette autrice et je pense que je vais me procurer les autres parce que c'était vraiment chouette. C'est vraiment un coup de coeur et pourtant je fais très peu la promotion de personnes francophones pour la simple et bonne raison que j'y trouve très rarement mon bonheur. Je suis désolée. Là autant vous dire que l'aventure elle est trépidante, elle est intéressante, elle est entraînante. L'enquête elle est morbide à souhait. Et autant vous dire que la plume est mystérieuse comme il faut. Au début j'avoue avoir été quelque peu déboussolée parce qu'il y a une enquête principale. Donc l'enquête que je vous ai dit dans le résumé à savoir l'île avec les criminels, il y a Chloé qui a disparu, en envoie Hotch et Joy au feu. Et il y a une enquête secondaire qui concerne la famille d'un garçon qui s'appelle Antonin. Et on peut dire que le père est quelque peu inquiétant. Je ne voyais pas très bien le lien. Je dois vous avouer je me suis dit mais pourquoi je suis deux enquêtes ? C'est pas nécessaire. Et en fait si c'est nécessaire. C'est même très très nécessaire. Angelina Delcroix avec ce livre elle a créé un puzzle et elle ajoute chaque pièce délicatement et subtilement pour créer vraiment une oeuvre incroyable. Elle met la pièce pile au bon moment pour que le lecteur reste à l'affût. c'est très bien joué. Le découpage est top, les personnages intéressants, l'univers très bien travaillé. Vraiment il n'y a rien à redire. On sent que le tri ça a été énormément inspiré par les criminels américains et également la prison d'Alcatraz. Parce que oui, excusez moi, mais une prison qui se trouve sur une île c'est Alcatraz. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, Alcatraz avant d'être un site historique touristique avec des millions de visiteurs par ans, ça a été une prison militaire et également une prison fédérale de haute sécurité. Donc bon, ça rappelle Alcatraz, je suis désolée. Pour ce qui est des criminels, j'avoue que mon cerveau a fait des liens tout seul parce que, comme vous le savez, j'ai fait un mémoire sur les tueurs en série, donc mon cerveau a dit tiens ça me fait penser à lui, tiens ça me fait penser à lui. Donc bon, si j'ai réussi à trouver quelques petites similitudes, c'est bien qu'il y a une petite inspiration derrière je pense. Notamment pour un personnage qui s'appelle Trip, qui est chef de secte, et honnêtement c'est un Charles Manson, sans aucun doute. Il y a même le harem de Fille Fidèle. Pour ce qui est du personnage de Nécro, j'avoue avoir perçu une sorte de Jeffrey Dahmer, surtout physiquement parlant dans la description. D'ailleurs je pense que vous l'avez remarqué au nom que j'ai cité sur l'île, personne ne s'appelle par son nom, on s'appelle par la chose qui nous a fait condamner. Trip, je pense que c'est clair, Nécro, la nécrophilie, cani, cannibalisme. Il est intéressant aussi de voir la portée philosophique que peut avoir ce livre sur notre vision de la justice, mais aussi sur notre définition d'une personne bonne ou mauvaise. Lorsqu'on commence le livre, on est un peu comme Joy. Il y a des règles, on les enfreint, on finit derrière les barreaux, et ce qui serait cool c'est que ces gens n'en sortent jamais de ces barreaux. Je parle bien sûr pour des cas de pédophilie, de meurtre, de cannibalisme, de nécrophilie, et j'en passe. Toutes les pratiques vraiment monstrueuses. Du moment où Joy va connaître la profondeur de certains personnages, nous aussi on va apprendre à les connaître et on va se dire bah cette personne a peut-être fait une erreur dans sa vie, et si elle retourne dans la société, bah je pense qu'elle serait capable de ne plus faire de choses mauvaises en fait. Donc en fait ce livre te retourne littéralement le cerveau. Au final d'ailleurs, qui sont les méchants de l'histoire ? Parce que Joy, elle a été envoyée après avoir connu la mission contre son gré parce qu'ils lui ont dit maintenant que vous êtes au courant, de toute façon vous pouvez plus refuser, on vous y envoie. Donc déjà la justice à ce niveau-là, voilà. Bien sûr je parle pas de pardonner des actes horribles, je précise, je parle du côté sentiment en fait. On ne peut pas s'empêcher d'éprouver de la sympathie pour certains personnages. Je suis désolée. Même moi ça me coûte de le dire. Parce qu'en fait on est persuadé que certains personnages peuvent littéralement changer et être réhabilités. Mais du moment où ils ont signé le truc sur l'île, ils ne pourront plus jamais repartir. Et la justice qui a créé cette île secrète là, en faisant croire à tout le monde que ces gens étaient morts, ils arrivent à se regarder en face vraiment ? Parce que je veux bien qu'on les exile loin, mais il n'y a pas à mentir comme ça. En fait finalement la justice joue au même jeu que les tueurs et ils ne valent pas vraiment mieux. D'ailleurs faut qu'on parle du casting pour mettre les gens sur l'île là. Parce qu'il y a donc des chefs de secte, des gens qui mangent d'autres gens, la nécrophilie, tout ça. Et il y a des gens qui ont commis un meurtre dans leur vie, qui a pu être une erreur. Voilà. Et ces gens qui ont commis une erreur se retrouvent avec des criminels qui vraiment prennent du plaisir à la souffrance des gens, à tuer des gens, à voir du sang partout et eux qui n'ont pas pris de plaisir sont coincés avec ces gens là, dans une même société. C'est pas bon. Les calculs sont pas bons Kevin. À Joy, on lui a quand même vendu que c'était une île uniquement avec des monstres et là elle se rend compte que c'est pas vraiment le cas en fait. Donc ce livre va vous faire énormément réfléchir sur plein de questions au niveau de la justice. Moi personnellement, ça m'a fait bouger sur certains sujets, je dois avouer. Mais je reste quand même sur mes positions pour certaines personnes. Il y a un sentiment de danger qui ne cesse de couler dans nos veines, une sorte d'oppressement finalement. On n'a pas du tout envie d'être à la place de Joy, vraiment. Elle vit un cauchemar, littéralement. Ça montre la réinsertion d'un point de vue totalement différent, ce qui est très intéressant. Si au début, l'idée d'une île avec des tueurs qui finiront finalement leur jour là-bas à mourir entre eux ne me gênait pas au début. J'avoue que plus l'histoire avançait, plus je me disais mauvais bail. Ouais, en fait non. Très mauvaise idée, très mal organisée, la justice a fait de la merde, ouais. Non, non. Et en plus, ils envoient leurs agents là-bas. Idée super dangereuse, t'as raison. Si tu veux tuer vraiment des gens, des gens de la police, bah tu les envoies là-bas. Parce qu'ils n'ont aucune chance de survie en fait. Si on découvre leur couverture, ils sont morts. Ils vont être torturés, ils vont être violés, ils vont être mangés. Très mauvais bail. Ce qui est sûr, c'est que l'autrice n'hésite pas à malmener ses personnages. Personne n'est à l'abri. Vraiment, ne vous attachez pas. C'est un conseil. Ne vous attachez à personne. D'ailleurs, j'aime le fait qu'elle nous emporte dans les tréfonds, vraiment, de ses personnages. Il n'y a pas de personnages qui restent vraiment en surface. On apprend à les connaître, on apprend leur passé et c'est vraiment très très palpitant. Bon, il y en a tu te dis, toi tu mérites d'être sur cette île là. Mais il y en a tu te dis, qu'est-ce que tu fais là ? Qu'est-ce que, pourquoi t'es là ? Dis-moi, je ne comprends pas. C'est une expérience tellement trop baptisante qu'on passe notre temps à plaindre les personnages. Personnellement, j'ai été marquée par les personnages de Melee et de Co. Je me permets de dire leur nom parce que je pense que vous allez galérer à trouver ce qu'elles ont fait. C'est des personnages qui ont un caractère très fort et qui sont très différentes mais qui sont touchantes. Désolée pour les personnages masculins, je ne les ai pas trop kiffés. Voilà, il faut quand même que je le signale. Les personnages masculins, ils ne sont pas ouf. Après, sur une île, pareil, c'est logique. Je ne vais pas rentrer dans les détails des personnages comme je le fais habituellement pour la simple et bonne raison que ça risquerait de vous spoiler. Et ce n'est pas le but de cette vidéo, c'est de vous donner envie de lire ce livre parce qu'il est incroyable. Et en plus, je risquerais de vous influencer avec mon jugement par rapport à certains personnages. Donc ça ne vaut pas le coup. Pour moi, c'est un succès indéniable. Ce thriller, il est haletant, il est passionnant. Il n'y a pas une seule fois où on s'ennuie. Il n'y a pas de longueur, c'est parfaitement écrit, c'est fluide. Vraiment, ça se lit tout seul. Ça fait longtemps que je n'avais pas eu un coup de cœur pour un thriller et là, vraiment, je suis contente de l'avoir trouvé parce qu'il est génial de l'avoir trouvé. Que Françoisir me l'ait envoyé. C'est mieux comme ça. Honnêtement, si vous êtes fan de ce style littéraire, commandez ce livre au Père Noël parce que vous serez comblé, vraiment. Les amateurs de morbide, de sombre, de sanglant, ne vous inquiétez pas, vous êtes servis aussi là-dedans. C'est impossible pour moi que cette aventure vous laisse indifférent. Vous aurez forcément une opinion sur tout ce qui est soulevé avec ce livre. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la commenter, à la partager à tes amis, à t'abonner, ça fait toujours plaisir. Et écoutez, je suis en train de commencer un pavé. Je vous dis en courant sur Instagram. Pour celles et ceux que ça tente, je suis en train de lire Dévisagé. Voilà, donc si vous voulez avoir des updates souvent, et bien venez sur Instagram. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut !